Tout fait pour revenir, mais sans grand succès. Elle s'est essayée à des styles plus décalés les uns que les autres. Aujourd'hui, pour son retour, Jeanne est une fois de plus très déroutante. Mais où va-t-elle en venir ? Pour son retour, Jeanne s'est habillée en rouge et noir. Mais elle n'a rien à voir avec ses débuts, elle se la joue Carmen envoûtante. Bon, c'est quoi ce nouveau déguisement ? Oh non, pas déguisement, je me déguise pas, au contraire. Non, je crois que j'amène du spectacle et puis ça fait partie de moi. J'aime le spectacle, j'aime le maquillage, j'aime être féerique. Quand je viens sur scène, j'aime porter des choses qui brillent. Voilà, j'aime le spectacle. C'est vrai que dès le début, Jeanne Masse a imposé un style très personnel, un peu trash pour l'époque. On est en plein dans les années 80. Elle enchaîne tube sur tube et devient même l'idole des jeunes. Mais malgré 2 millions de ventes, elle n'est pas très à l'aise dans son costume, Jeanne. C'est énorme quand on a du succès, on ne sait pas exactement qui on est et ce qu'on représente. J'étais prisonnière, non pas seulement d'une image, mais également d'un genre musical. Dès que j'essayais d'amener quelque chose, un changement dans mes disques, on me tapait sur le monde en disant Non, il faut que tu refasses exactement la même chose. Donc c'est vrai, j'ai commencé à étouffer. Du coup, la petite Jeanne Masse s'émancipe et va s'essayer à tous les styles de musique. Elle plonge d'abord dans le rock et les grosses guitares. Il faut dire qu'elle est fan de groupes comme Nirvana. Puis elle va surfer sur la vague techno-variété. Résultat, le public ne s'y retrouve pas, les albums ne se vendent pas, mais ça, ça n'a pas l'air de trop la perturber. Soit on a le bol, ça marche, soit on n'a pas le bol, c'est pas le bon moment, ou alors c'est pas assez bien et tout ça. Mais comme il n'y a pas de vraies règles, ben voilà, ce qu'il faut, c'est justement garder cette liberté de création. Un jour, ça peut plaire, et puis ce jour-là, ben c'est génial, quoi. Côté look, c'est la même chose. Jeanne a un peu de mal à choisir. Bonjour, c'est Jeanne Masse. On l'a donc connue version punk, cheveux noirs, regard noir. Version sexy, beaucoup plus déshabillée, blonde platine. Et bien sûr, on a eu la version Mylène Farmer. Et aujourd'hui, Jeanne ? Un peu gothique, voilà, j'aime bien le côté gothique. Pour le caractère, c'est pareil. L'indomptable Jeanne Masse est tantôt provocatrice, sensuelle, radicheuse. Tantôt féministe, un peu chienne de garde dans les paroles. Mon but n'a jamais été de provoquer, mais j'ai toujours été très spontanée, ça a été pris pour de la provoque. Mais d'être moi-même, non, c'était... Bon, avec l'âge, quand même, on arrive à se modérer dans les impulsions, quand même. Heureusement. Il faut bien dire que Jeanne Masse est totalement insaisissable. Elle va tourner dans un téléfilm, elle rêve en secret de devenir animatrice télé. Et revient avec l'adaptation du Cid de Corneille en chanson. Tu sais vraiment ce que tu veux ? J'avance avec un tempérament qui a tout le temps besoin de se prouver que je peux apporter quelque chose de neuf à mon public et apporter surtout quelque chose de neuf à moi. Si je ne me remettais pas en question, je serais morte déjà, morte artistiquement. On n'est pas vraiment sûr que Jeanne Masse ressuscitera avec Chimène. Mais bon, elle se fait plaisir. Un autre revenu du Cid de Corneille.